Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui j'ai envie de vous partager une soupe très nourrissante pour les enfants. Elle est super délicieuse et facile à préparer avec quelques conseils que j'applique au quotidien. Dans une armite je mets un peu d'huile d'olive et un morceau de blanc de poulet. Vaut mieux mettre de l'escalope de dinde ou du blond de poulet que la cuisse parce que c'est moins gras. Je laisse cuire comme ça pendant quelques minutes afin qu'il dégage toute sa savoire. Vous pouvez remplacer par de la viande rouge. Ensuite je mets un oignon coupé de cette façon. Toujours utiliser des légumes bio pour vos enfants, il n'y a pas de produits chimiques, c'est très bon pour la santé si vous avez le choix bien sûr. Elle est idéale aussi pour toute la famille ainsi pour le mois de ramadan. Et je mets 300 g de pois cassés que j'ai bien rincé afin de retirer toute la poussière. Si vos enfants sont âgés de plus de 15 mois vous pouvez intégrer des légumes secs dans leur alimentation sans souci. Mais s'ils ont moins de 15 mois ce n'est pas conseillé. Je mets ensuite deux gousses d'ail. Alors l'ail c'est très bon pour la santé. Même à moins de 12 mois vous pouvez mettre juste un peu afin de rajouter de la saveur à leur soupe et à condition de retirer le germe du milieu afin de faciliter la digestion. Je mets ensuite un AV et je mets un peu de sel. Juste un peu. S'ils sont tout petits, le sel est vraiment déconseillé pour les enfants. Mais s'ils sont un peu grands, ils savent faire la différence entre les goûts. Donc il vaut mieux mettre un peu pour qu'ils puissent manger. Alors j'ai mis deux du cumin. Les épices autorisées c'est le gingembre, la cannelle, le cumin, la coriandre en poudre et tout. Mais pas d'épices fort, pas de poivre. Voilà. Ensuite je mets une carotte coupée en randelles, toujours bio. Et je mets 500 millilitres d'eau chaude. Alors vous pouvez mettre soit de l'eau du robinet ou l'eau de la bouteille. Ça dépend de la marque que vous utilisez pour vos enfants. Je l'expire pendant 35 minutes à feu moyen. Si vous voyez que les pois cassés ont absorbé tout l'eau, vous pouvez rajouter un peu selon la consistance que vous souhaitez. Avant de mixer, laissez tiédir légèrement. Ensuite si vous avez bien sûr des questions ou des doutes, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Si c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. N'hésitez pas à laisser un j'aime pour m'encourager aussi. C'est gratuit et ça fait plaisir. Alors si vous mangez du piquant pour les adultes, mettez un peu de piquant. Voilà ce que vous voulez. Mais sinon pour les enfants, un peu d'huile d'olive et ça ira. J'espère que cette vidéo d'aujourd'hui vous a plu et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.